Ronaldo commence par pratiquer le foot en salle, ou foot-salle comme on l'appelle au Brésil. C'est ici au tennis club de Valkyre qu'il se fait remarquer. Tout a commencé quand il avait 10 ou 11 ans et qu'il s'est inscrit au tennis club de Valkyre. Depuis ce jour, sa bonne étoile ne l'a jamais quitté. Ronaldo se fait rapidement repérer et le recruteur de Social Ramos ne tarde pas à l'enrôler. Il s'agit d'un club plus grand et mieux organisé, situé dans la banlieue nord de Rio. Grand, rapide et talentueux, Ronaldo possède tous les atouts pour devenir une grande star du foot. Mais les grands clubs de Rio refusent de lui payer le bus pour qu'il puisse se rendre aux convocations malgré des essais concluants. C'est l'équipe des cadets de Sao Cristóvão qui en 1991 lui offrira sa chance. Si Ronaldo a été pris à Sao Cristóvão, c'est grâce au talent dont il a fait preuve pendant les matchs de foot en salle au club de Social Ramos. Là-bas, il se distinguait vraiment des autres. Son principal atout, c'était sa rapidité. Il driblait à toute vitesse et quand il avait le ballon, il savait tout de suite ce qu'il avait à faire. En deux ans, il marque 44 buts. Il n'allait pas rester longtemps dans ce petit club. Mais à la surprise générale, il est transféré à Cruzeiro, une équipe de première division basée à 340 km de Rio. En décembre 1992, j'ai dit, on a transféré un jeune homme à Cruzeiro. Je parie qu'il deviendra le plus grand attaquant du Brésil et qu'il participera à la Coupe du Monde 1998. On m'a demandé le nom de ce jeune homme et j'ai dit, Ronaldo. Ronaldo entre dans l'équipe des cadets de Cruzeiro, mais on se rend compte très vite qu'il a le talent pour jouer dans l'équipe senior. La première fois que je l'ai vu jouer, c'était au club de Cruzeiro. C'était encore un gamin, il n'avait que 16 ou 17 ans. Il jouait un match où il a marqué pas moins de 5 buts. À ce moment-là, il a montré à quel point il était phénoménal dans sa façon de se déplacer sur le terrain et de marquer des buts. Pendant son unique saison à Cruzeiro, il marque en moyenne près d'un but par match, ce qui permet au club de remporter sa première Coupe du Brésil. Au pays de Pelé, une nouvelle star est née. Ça se voit tout de suite quand un joueur est différent des autres. Des joueurs comme Kaka n'ont pas ça en eux. Kaka est un grand footballeur. Mais il ne possède pas ce génie en lui, ce petit quelque chose en plus qui le distingue des autres. À Cruzeiro, Ronaldo possédait ce génie. Il l'avait en lui. Il a seulement 17 ans et on le compare déjà au grand Pelé. En effet, à l'image de Pelé qui dispute sa première Coupe du Monde en 1958 à l'âge de 17 ans, Ronaldo a le même âge quand il est sélectionné pour sa première Coupe du Monde en 1994. Lors de ce mondial, il n'a pas contribué à la victoire comme Pelé en son temps. On ne l'a pas fait jouer parce qu'on avait déjà une bonne équipe et quelques bons joueurs. On a décidé de le garder au chaud pour plus tard. Ce pénalty manqué de l'Italien Roberto Baggio offre au Brésil sa première victoire en Coupe du Monde depuis 24 ans. Même s'il n'a pas joué à un seul match, cette expérience a été très enrichissante pour Ronaldo. Il a eu la chance de voir ce que ça faisait de faire partie d'une équipe qui a gagné la Coupe du Monde, même s'il n'a pas joué. Il a pu connaître cette sensation et ça a été une expérience très importante pour sa carrière. Ronaldo est transféré au PSV à Eindhoven pour 4 700 000 euros. Il sera passé des cadets de São Cristóvão à un grand club européen avec le titre de champion du monde en seulement deux ans. Je suis très content d'avoir toujours joué dans son équipe et pas dans une équipe adverse. Je peux vous assurer que beaucoup de joueurs ont souffert d'avoir joué contre lui. Et ils en souffrent encore aujourd'hui. Et puis je suis heureux d'avoir pu l'aider à marquer au PSV et avec le Brésil. Et comme ils ont souffert. Avec le PSV, Ronaldo marque 54 buts en 57 matchs. Les périodes où il a vraiment joué au football, et je veux dire vraiment joué, c'est au début, à Cruzeiro, jusqu'à ce qu'il déménage aux Pays-Bas. Et puis, quand il a été transféré en Espagne. Après deux ans passés aux Pays-Bas, Ronaldo change une nouvelle fois d'équipe. Et ce n'est pas surprenant qu'un club aussi réputé que Barcelone ait réussi à décrocher le contrat. Mais ce qu'il réalisera là-bas dépassera toutes les espérances. Ce gars que personne ne connaît vraiment débarque des Pays-Bas. Son transfert n'a pas coûté grand-chose. Et il va se révéler phénoménal. Sa technique et sa conduite de balle sont exceptionnelles. A la fin de la saison, il termine meilleur buteur du championnat avec 34 buts à son actif. Et près d'un but par match en moyenne. Il est terriblement doué. Il est presque trop bon pour son club. En l'espace d'une seule saison, il est nommé meilleur buteur du championnat permettant à Barcelone de remporter la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne, la Coupe de l'UEFA et la Coupe des Coupes. Il y a notamment ce fameux but que Ronaldo a marqué face à Compostela. Il a intercepté le ballon dans le rond central. Quatre joueurs adverses ont essayé de le contrer. C'était comme regarder John Alomou jouer au rugby. Il a fait une course de 35 mètres avec plusieurs adversaires devant et derrière lui. Il les a tous driblés, les uns après les autres. Bobby Robson, l'entraîneur de Barcelone à cette époque, a bondi du banc. Il a levé les mains au ciel comme pour dire « Mais comment est-ce possible ? Comment a-t-il fait ? » L'équipe de Barcelone a été phénoménale cette année-là. Mais c'est surtout Ronaldo qui a été phénoménal. Ronaldo semble heureux en Espagne. Il s'y sent comme chez lui et après ses prouesses, il s'attend à recevoir des propositions alléchantes de la part du FC Barcelone. Le recruteur de l'Inter Milan, Sandro Mazzola, avende la situation et décide de lui faire une offre. Je l'appelle et lui propose de rejoindre l'Inter de Milan et il me dit « Oui, l'Inter est un grand club. » Mais il a été honnête et a rajouté « Si Barcelone me fait une offre satisfaisante, je reste ici parce que je m'y sens bien. Sinon, je pars et je verrai ce que l'Inter me propose. » Quand Mazzola obtient le transfert de Ronaldo, plus de 50 000 fans viennent au stade de San Siro pour accueillir leur nouveau héros. Ronaldo est attendu au tournant, mais il ne déçoit pas. Il permet même à son équipe de remporter la coupe de l'UEFA dès sa première saison. « Quand j'ai vu Ronaldo jouer à l'Inter, je me suis dit que je n'avais jamais rien vu de pareil. Il faisait des choses tellement incroyables avec le ballon et à une telle vitesse. C'était extraordinaire. » Tout le monde savait qu'avec Ronaldo dans son équipe, on était sûr d'aller loin et de remporter de grands matchs. Chacun jouait son rôle et lui, c'était la cerise sur le gâteau. Il avait le pouvoir de changer le cours d'un match. « Regarder Ronaldo jouer, c'est regarder du football à l'état pur. La façon dont il arrêtait le ballon, dont il changeait de direction, tout ce qu'il inventait. » Élu meilleur footballeur de l'année 96-97, Ronaldo est la première superstar du football moderne. Il est fin prêt à disputer la Coupe du Monde 98 avec le Brésil. « On savait que Ronaldo était un joueur incroyable. Ce n'était peut-être pas le nouveau Pelé, mais c'était un joueur fantastique dont le Brésil avait grand besoin. Il est arrivé sur le devant de la scène au bon moment. » Tous les espoirs d'un peuple reposent sur le jeune Ronaldo, âgé d'à peine 21 ans. Ce sont les légendes du football Mario Zagallo et Zico qui dirigent l'équipe brésilienne. Mais tous les regards sont tournés vers Ronaldo. « Son toucher de balle était tout simplement exceptionnel. Je n'ai jamais vu personne avec une telle maîtrise du ballon. Et il se positionnait de telle façon qu'il était très facile pour ses coéquipiers de compléter son jeu. J'aurais adoré jouer dans son équipe parce que je suis sûr que si j'avais joué avec lui, il aurait marqué 2000 buts. Je lui aurais passé la balle tout le temps. En 1998, Ronaldo était en forme. Il donnait le meilleur de lui-même à chaque match. Son envie de jouer était palpable. Il voulait prouver qu'il pouvait devenir l'un des joueurs les plus importants du football brésilien. Et avant Ronaldo, il y en a eu des attaquants exceptionnels au Brésil. Il savait que c'était le moment pour lui d'occuper le devant de la scène. Il avait un don pour le football. Il avait un talent fou. Mais il avait aussi un physique et une musculature qui le rendaient très puissant. Ses adversaires avaient beau essayer de le faire tomber pour récupérer le ballon, il n'y arrivait jamais. Ronaldo avait une force et une rapidité de mouvement qui lui permettaient de ne jamais perdre le ballon. A ce niveau-là, il était complètement différent des autres attaquants. Pendant le Mondial, Ronaldo marque un total de 4 buts qui le hissent en finale. Le monde entier a les yeux braqués sur lui. Pourtant, la jeune star a failli ne jamais jouer la finale du Mondial. Le jour de la finale, je me suis levé à 5 heures du matin. J'ai quitté ma chambre et j'ai rejoint la tâche de presse. Il m'a dit « Vous êtes au courant de ce qui est arrivé à Ronaldo ? » J'ai répondu « Non » et il m'a dit qu'il avait eu un malaise. Pour moi, Ronaldo était sur la touche. J'ai remplacé Ronaldo par Edmundo et j'ai commencé à revoir les tactiques avec l'équipe. On est montés dans le bus, en silence. Personne ne chantait. On est allés dans les vestiaires. Les joueurs ont commencé à se préparer pour le match. Ils se sont changés, ils se sont échauffés et tout d'un coup, qui on voit arriver ? Ronaldo ! Il m'a dit « Zagallo ne me fait pas rater cette chance, je vais bien. C'est arrivé il y a 7 heures et depuis, tout va bien. Tous mes examens sont normaux. Je veux jouer. » Je lui ai dit « Ronaldo, arrête de dire n'importe quoi. » Et il m'a répondu « Zagallo, je ne suis plus un enfant. Si j'avais un problème, je te le dirais. » Et du coup, je lui ai dit « Ok, tu reviens dans l'équipe, tu vas jouer cette finale. » Zidane marque deux buts et la France remporte la victoire trois buts à zéro. Ronaldo est alors bien loin de l'attaquant qu'il était avant le Mondial et qui a tant fait souffrir ses adversaires. Le Brésil a perdu sa source d'inspiration. « La France a remporté la victoire et elle ne l'a pas volée. Mais je pense que notre principal souci à ce moment-là, c'était Ronaldo, l'homme, notre ami. Et il n'était pas à 100% de ses capacités. C'est ce qui a vraiment affaibli l'équipe. » Et pour Ronaldo, le cauchemar ne fait que commencer. De retour à l'Inter, il marque de nombreux buts. Mais en novembre 1999, il souffre d'une rupture partielle du tendon rotulien droit. Et en avril 2000, son tendon cède complètement. On pense qu'il a une chance sur deux de ne plus jamais rejouer. « Après cette blessure, il n'a plus jamais retrouvé son niveau de jeu d'avant 1999. C'est resté un grand joueur, toujours aussi inventif, mais ce n'est plus tout à fait le même. C'est dommage, tellement dommage. C'est terrible la façon dont il a été brisé. » Malgré tout, Ronaldo n'abandonne pas. Après un programme de rééducation intensif et presque deux ans passé loin des terrains, il effectue son retour en septembre 2001. Mais pendant toute la saison, il subit des blessures à répétition. Plus grand monde ne mise sur lui pour la Coupe du Monde 2002. Pourtant, Ronaldo est bien décidé à effacer des mémoires le souvenir douloureux du Mondial 1998. « On a passé au moins un mois à s'entraîner avant la Coupe du Monde. Il s'est vraiment donné à fond. Il a fait tous les exercices qu'il fallait pour fortifier son genou. Il était parfaitement bien préparé. » Les inquiétudes sur sa capacité à retrouver son plus haut niveau se dissipent vite quand Ronaldo joue ses premiers matchs et sa confiance grandissante et communicative. « Quand on a un joueur dans son équipe qui se déplace aussi habilement, aussi vite et qui maîtrise aussi bien le ballon, ça rend la vie mille fois plus facile quand on est milieu de terrain. On sait qu'on peut lui passer le ballon à tout moment et que même si on lui fait la pire passe du monde, il arrivera quand même à marquer. » Il n'est peut-être plus aussi rapide qu'avant, mais son sens tactique et la dextérité de ses mouvements sont restés intacts. « Dès que Gilberto Silva, Cleberson ou Ronaldinho avaient la balle, Ronaldo fonçait vers les buts pour se dégager, réceptionner le ballon et tirer. Et moi, j'ai hurlé devant la télé. « Passez-lui le ballon ! Passez-lui le ballon ! » À mesure que le Brésil progresse dans la compétition, Ronaldo décide de fêter son grand retour en changeant de style. « Oui, c'est un de ces trucs un peu dingues qu'il faisait. Un jour, il nous dit « Je vais me faire couper les cheveux. Vous allez voir, ça va être génial. » Et le lendemain, il revient avec une coupe de cheveux complètement improbable. On aurait dit un fou. On n'arrivait pas à en croire nos yeux. On lui a tous dit « Mais t'es dingue ! Comment t'as pu sortir dans la rue comme ça ? » Et apparemment, la coupe de cheveux lui a porté chance. Un seul but de Ronaldo contre la Turquie permet au Brésil de se hisser en finale. Tous les yeux sont braqués sur le numéro 9 au moment où il s'apprête à affronter l'Allemagne. « Pour moi, c'est un phénomène. Ronaldo, c'est le meilleur exemple d'un athlète qui ne laisse pas tomber malgré les coups du sort et qui est capable, contre toute attente, de faire un incroyable comeback. faire tout ce qu'il a fait après avoir enduré autant d'épreuves, c'est incroyable. » Cette fois-ci, le monde voit jouer le vrai Ronaldo. Méprisé et considéré comme fini à seulement 25 ans, il cloue le bec à ses détracteurs de la plus belle façon qui soit. Il marque les deux buts de la victoire. Il termine champion du monde et meilleur buteur du mondial avec huit buts à son actif. Il peut maintenant tourner une page sur 98. Ronaldo est de retour. Il est rétabli. Il marque deux buts en finale. Il devient le meilleur buteur du mondial. C'était une victoire tellement importante, un tel moment de joie et pas seulement pour Ronaldo mais pour tout le foot brésilien et pour tous ceux qui ont joué à ses côtés. Couronné meilleur footballeur de l'année pour la troisième fois, un nombre record, Ronaldo redevient un joueur très courtisé. Après cinq ans passés à l'Inter, il décide de se lancer un nouveau défi, intégrer le Real Madrid. Il fait partie de ces joueurs que Florentino Perez a toujours apprécié. Mais après la finale de la Coupe du Monde, comment réussir à le faire signer au Real Madrid ? Surtout après ses deux buts contre l'Allemagne. C'était l'un des meilleurs joueurs au monde. Florentino devait à tout prix le faire venir au Real s'il voulait mener à bien son projet visant à recruter toutes les stars du football, les Galacticos. Très vite, Ronaldo se montre digne de son nouveau statut de Galactique en inscrivant dès son premier match deux buts contre le Deportivo Alaves. Pour les fans madrilènes, cette victoire est d'autant plus savoureuse que Ronaldo jouait auparavant avec leur ennemi de toujours, Barcelone. Voir Ronaldo avec le maillot du Real Madrid, c'est deux fois plus d'émotion. c'est très symbolique. C'est très symbolique. C'est très symbolique. Je trouve que Ronaldo a été brillant au Real Madrid. Si on prend un peu de recul et qu'on repense aux années qu'il a passées à Barcelone, on peut se dire « bon, ce n'est plus le joueur qu'on a connu au Barça ». Mais en un sens, il est presque meilleur. Ses buts sont plus travaillés, sa technique est beaucoup plus aboutie. Son niveau de jeu est monté tellement haut. C'est vraiment triste tous ces problèmes, toutes ces blessures qu'il a eues aux genoux. Malgré tout, je l'ai trouvé excellent à Madrid. Alors, qu'est-ce que ça devait être à Barcelone ? Avec le Real, Ronaldo marque 83 buts en 127 matchs. Mais à Madrid, on se souviendra surtout de lui pour son triplé face à Manchester United lors des quarts de finale de la Ligue des Champions à Old Trafford. Son triplé à Old Trafford pendant un si gros match et contre une si grosse équipe a sûrement marqué l'apogée de sa carrière à Madrid. Et tout le mérite n'en revient pas à nous, ses coéquipiers, mais à lui. Redoutable sur le terrain, Ronaldo acquiert également une réputation de fêtard et de bon vivant en dehors du terrain. Le meilleur compliment qu'on puisse lui faire, c'est que tout le monde l'adore. Tout le monde a un mot gentil à dire sur lui. Je ne connais pas une seule personne qui ne l'aime pas. Ronaldo a vraiment le sens de la fête. Il adore s'amuser. C'est comme ce fameux jour où il a emmené toute sa bande à Paris le jour de la Saint-Valentin pour un mariage qui n'a jamais eu lieu. Il adorait entraîner l'équipe dans ses délires. Il y a aussi le fameux soir de son 29e anniversaire où il a organisé une énorme fête. Les paparazzi étaient tous devant la maison à regarder arriver des bus remplis de filles et de tous ses potes du Real Madrid. Il y avait de la musique, tout le monde dansait et malgré tout, il marquait des buts. Certains joueurs, comme Raoul, n'aimaient pas le fait qu'il néglige l'entraînement. Mais c'était impossible de ne pas l'aimer lui en tant que personne. On succombe forcément à son charme. Et tant qu'il est bon, on ne lui en veut pas. Mais sa vie de fêtard ne va pas tarder à lui porter préjudice. En 2006, Ronaldo dispute sa quatrième finale de Coupe du Monde. Et même s'il est irréprochable face au cage, il est en surpoids et bien moins rapide qu'avant. A mon avis, Ronaldo devait penser qu'il n'avait pas besoin de travailler aussi dur que nous tous. Il pensait sûrement qu'il pourrait apprendre en deux jours ce que les autres ont mis dix jours à faire à l'entraînement. Et en général, il y arrivait. En marquant son 15e but en Coupe du Monde contre le Ghana, Ronaldo bat le record détenu par Gert Müller pendant plus de 20 ans. Mais le Brésil et Ronaldo vont bientôt être stoppés en plein élan. Je pense qu'on avait trop confiance en nous. Tout le monde nous voyait déjà gagnants, que ce soit les journalistes au Brésil et dans le reste du monde, les dirigeants ou chaque citoyen brésilien. On avait le quatuor magique. On était les grands favoris, l'équipe à battre. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme on l'espérait. Le Brésil perd 1 à 0 face à la France en quart de finale. Après 62 buts marqués en 97 matchs, ce sera la dernière apparition de Ronaldo dans une compétition internationale. Beaucoup tiendront Ronaldo pour responsable de la défaite du Brésil. Toutes les critiques qu'on a pu lui faire pendant sa carrière, c'était inévitable. Il a dû apprendre à vivre avec parce que c'est Ronaldo. C'est la rançon de la gloire.